Voilà Emmanuel Macron qui appelle donc à resynchroniser la France et les Etats-Unis. Alors symbole de l'amitié franco-américaine, les deux couples présidentiels ont terminé la journée hier dans un restaurant italien. Pizza et pasta. Bon aujourd'hui c'est fini, changement de décor et de costume. Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 aux Etats-Unis. Emmanuel Macron est reçu dès ce matin en grande pompe à la White House. Oui c'est la journée du faste protocolaire. A 9h, heure locale, 15h à Paris, le président et la première dame seront accueillis à la Maison Blanche. Une cérémonie haute en couleur avec les hymnes nationaux, le passage en revue des troupes et 21 coups de canon. Juste après, Emmanuel Macron sera reçu dans le bureau ovale pour un entretien avec Joe Biden qui devrait durer près d'une heure et demie. Les deux dirigeants s'exprimeront à l'issue lors d'une conférence de presse conjointe et ils se retrouveront quelques heures plus tard pour le très chic dîner d'Etat. Entre 300 et 400 invités réunis sous une grande tente dans les jardins de la Maison Blanche, l'ensemble des membres de la délégation française y est convié, dont les chefs d'entreprise Bernard Arnault, le PDG d'LVMH, ou encore Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Smoking et robe de soirée de rigueur. Au menu, du homard, du caviar, des fromages américains et un gâteau à l'orange. Et Jacques Serret, vous aussi vous assisterez à ce toast des présidents. Oui, nous sommes une petite dizaine de journalistes à avoir été tirés au sort. Il y a tellement d'invités que le nombre de places pour la presse est limité. Je vous rassure, le micro européen sera bien au toast qui ouvrira ce dîner d'Etat. Promis, je vous fais le compte-rendu demain matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !